Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Naked Fashion. J'ai reçu un énorme colis. Je pense qu'ils m'ont entendu en fait quand j'ai dit que la dernière fois le bon d'achat qui nous file en fait ça suffit pas pour vous faire une super vidéo avec plein d'articles et tout. Parce qu'à chaque fois en fait j'arrivais je vous présentais que deux pièces. Là j'ai reçu plein de pièces donc on va pouvoir s'amuser. Je vais également vous parler un peu des tendances qui arrivent au printemps et franchement j'aime beaucoup. Regardez je ne me fous pas de vous. Je crois que c'est mon plus gros colis Naked que j'ai jamais reçu de toute ma vie. J'ai un peu regardé déjà les pièces. Franchement la qualité a l'air ouf et j'ai trop hâte de les essayer puisque j'ai pas encore essayé. Je vous attends à chaque fois pour le faire. On est sur des couleurs bleu neutre, du beige, du blanc franchement j'adore. Je suis trop trop hâte de les porter et de faire des bêtes de photos avec que vous pourrez retrouver sur mon Instagram que je vous remets ici et ici. Voilà n'hésitez pas à me suivre ça fait toujours plaisir. On a dépassé les 35 000 abonnés. Franchement merci beaucoup. Et c'est parti pour ce petit unboxing et haul juste après le générique. Alors pour commencer j'ai chopé ce haut asymétrique. Donc c'est vraiment la tendance de l'asymétrique en ce moment. Et également vous savez des coutures apparentes. Ce petit haut asymétrique il coûte 24,95€. Moi je l'ai pris en taille S. Vous l'avez en plusieurs couleurs il me semble. En tout cas au niveau de la matière c'est super agréable comme toujours. Ça a l'air vachement élastique. Donc j'espère que ça va pas être trop trop grand. Si ça se trouve j'aurais dû prendre une taille en dessous. Mais en tout cas il a l'air très très sympathique. Ensuite un de mes coups de coeur de cette commande, cette jupe en satin. Très très longue puisque vous allez voir c'est vraiment la tendance des jupes très longues. Que ce soit en jean ou en autre matière. Donc celle-ci je la trouve trop trop belle. Au début je la voulais en bleu ciel. Mais elle était sold out. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas la prendre en marine pour aller avec mes lunettes Céline qui sont bleu marine. Ça fera trop trop beau comme look. Et sinon elle existe aussi en marron. Donc voilà trop trop à de voir comment elle me va. Je l'ai pris en taille 38. Et elle coûte 39,95€. Bien sûr vous aurez mon code de moins 30% pour pouvoir en profiter. La jupe et le haut. Donc j'ai mis des coques. Parce que c'était un tout petit peu transparent. Mais du coup ça fait quelques plis. L'ensemble franchement c'est trop canon. J'adore. Je trouve ça vraiment original. Même la tenue en soi elle est trop trop belle. Et la jupe incroyable. Vraiment elle est magnifique. Je suis trop contente parce que je ne me suis pas du tout bourrée dans les tailles. A chaque fois naïquide je connais très très bien mes tailles maintenant. Et franchement il y a tout qui me va. Donc je suis trop ravie. Pour vous montrer un petit peu plus près. C'est trop trop canon. La matière de la jupe incroyable. J'adore. Je suis trop contente. Cette jolie chemise à rayures. Donc bleue et blanche. Elle est trop trop jolie. En fait je trouve que ça fait un peu style pyjama. Je l'ai pris à manches courtes. Mais je voudrais également quand même me retrouver une chemise courte crop top à manches longues. Parce que je trouve que c'est trop trop canon. Mais je me dis cette petite chemise pourquoi pas la mettre avec un beau pantalon blanc au printemps. Ou une jupe un peu blanche voilà style tennis. Je pense que le look va être trop trop canon. Trois de déjà faire ses looks. Et du printemps parce que franchement j'aimerais bien avoir un peu de fleurs et de temps doux. Parce que là le froid c'est plus possible. Je l'ai pris en taille 36. Et c'est une collab comme vous pouvez le voir. Donc avec des créateurs de contenu. Donc c'est Lisa et Elena. Je ne connais pas du tout. En tout cas la matière est très très sympa. Je ne pense pas que ça pique. A voir quand je vais la mettre. Et elle coûte 29,95. Ensuite on reste dans les rayures bleues et blanches avec ce short. Malheureusement ce n'est pas du tout les mêmes rayures. Donc je ne pourrais pas les mettre ensemble. Je pense que ça va faire bizarre. Mais j'ai déjà une chemise oversize longue dans cette teinte. Donc je pense que peut-être ça ira bien ensemble. Et ça pourra me créer un ensemble un peu voilà style pyjama dans la rue que j'adore. Par contre il n'y avait plus beaucoup de taille. Donc là j'ai pris une taille 40. J'espère que ce ne sera pas trop grand. Mais en même temps je sais qu'en général les élastiques comme ça, ça me sert toujours le ventre. Donc je préfère prendre large. Et on verra. Franchement après je pense que ça se porte quand même assez large pour le style. Donc j'espère que ça va le faire. Il est à 24,95. Donc je trouve que ça va encore. Je vous ai mis quand même les articles donc à rayures ensemble. Donc on voit clairement que ce n'est pas les mêmes rayures. Mais ça fait un petit look très sympa. Je suis trop bien étonnamment. J'ai tellement bien fait de prendre un 40. Genre regardez ça ne me sert pas du tout. Et je suis trop trop bien. Ça tombe parfaitement. La petite chemise pareil elle est très agréable. Je n'ai rien en dessous. Et clairement ça ne me pique pas du tout. Et elle tombe trop bien. J'adore. Je les trouve trop beaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Depuis près. J'aime trop. C'est quoi cette petite mèche ? Et ensuite vous me connaissez. J'ai pris un ensemble forcément. Parce que dans chaque commande Naked en général j'ai un ensemble. Et là il est incroyable. Vraiment ça fait longtemps que j'en voulais un comme ça. C'est parti. On va commencer avec le pantalon. Puisque je n'ai pas envie de vous spoiler tout de suite. Le haut et l'ensemble complet. Regardez. Je l'ai pris en couleur sable. Voilà. J'adore. Je trouve que c'est vraiment trop trop classe. Les pantalons cintrés. Costume en fait. De cette couleur. Donc vous voyez il est assez large quand même au niveau des jambes. Ça se trouve je voudrais que je fasse un petit tourlé. Mais j'espère pas. Je l'ai pris en taille 38. J'ai quand même hésité à le prendre en 36. Parce que la dernière fois que j'ai pris un pantalon chez Naked. Je rentrais dans le 36. Donc ça dépend vraiment des formes. J'ai un autre pantalon un peu pareil chez Naked en 38. Donc ça devrait le faire. En tout cas je suis très très contente. Vous voyez il y a les petits passants pour mettre des ceintures. Donc petites ceintures style Céline. Ça pourrait être trop trop beau. J'adore. Sinon la matière est juste trop trop canon. Vraiment. C'est tout doux. Naked je trouve qu'au niveau qualité c'est vraiment parfait. Niveau prix. Il est à 44,95. Derrière. Voilà il est comme ça. Donc c'est vraiment des fausses poches. Vraiment il y a du détail. On adore. Et j'ai le droit de le porter. Est-ce que vous êtes prêts pour voir le haut ? Ah ! Je suis trop contente. Vous vous attendiez sûrement à un blazer. Et en fait c'est pas du tout ça les amis. Il s'agit... Roulement de tambour. D'un gilet ajusté. L'ensemble il va être trop canon. Alors j'espère qu'il n'est pas trop trop grand non plus. Vous voyez il y a les détails des boutons. Des fausses poches encore une fois. Mais ça va être trop beau. Là il s'agit d'une taille 36. Donc soit vous choisissez de le mettre juste comme ça. Ou soit avec un petit soupule. J'ai vu que ça se faisait aussi. Après moi je sais que je préfère comme ça. Quitte à rajouter un petit blazer par dessus. Normalement j'ai à peu près une couleur similaire. Ou voilà un petit trench. Franchement ça fait très très stylé. Vous savez les super positions de vêtements. Il coûte le même prix que le pantalon. Ça j'étais un peu étonnée. Il coûte 44,95€ aussi. Du coup si vous prenez l'ensemble avec le code promo c'est quand même intéressant. Oh ! Lika ! J'ai oublié un article. Oh my god ! Attendez ! Non mais un article de ouf en plus. Genre je tourne les yeux. Je vois qu'il est là. J'avais oublié. Oh là là ! Regardez ! Une paire de chaussures. En plus j'en prends pas souvent chez Nike. Et là franchement je suis grave contente. Attendez regardez. Des mocassins. Et ils sont trop canons. Tada ! Voilà j'aime beaucoup trop la plateforme. Avec le côté un peu vernis. Franchement je les trouve trop trop belles. Il y en avait aussi avec une chaîne dorée. Mais j'ai préféré rester simple. Donc j'ai pris ceux-là. C'est une taille 39. J'ai hésité à prendre 40. Parce qu'en fait moi je suis toujours entre deux tailles. Mais le problème c'est que les mocassins j'ai un gros problème avec ça. C'est que quand je les mets, mon pied il sort tout le temps derrière. Je sais pas vous. Mais du coup j'adore ces chaussures. Mais je peux jamais les mettre. Ou alors il faut que je mette des grosses chaussettes. Pour pas que mon pied sorte derrière. Mais le problème c'est que je serai jamais confortable. Parce que du coup mon pied en fait il va être plutôt serré. A l'avant de la chaussure. Faut que je trouve les meilleures chaussettes. Pour aller avec. Et que mon pied ne sorte pas. Pour pouvoir les mettre plus souvent. Après sinon du coup je les mets vraiment juste pour shooter. Donc c'est un peu dommage. Mais elles sont trop canons. Pour le prix on est à 59,95€. Bon alors à ma grande surprise. Trop trop bien. Il me va mais nickel. On dirait qu'il a été fait pour moi. Regardez. Mais je suis trop contente. Et pareil il tombe trop trop bien. Genre je sais pas si vous voyez. Vous pourrez pas vous rendre compte comme ça. Mais franchement il est nickel. Pile poil il tombe trop bien. Je suis trop contente. Trop trop beau la couleur. Je vous passe le haut pour voir l'ensemble. Ah je vous la pète. Voilà. Donc ah attendez. Il y a des poches. En plus c'était genre trop mon réflexe. Mais alors là c'est parfait. Vraiment trop trop stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites moi en commentaire. J'adore. Je pensais que ça serait genre un peu trop long et tout. Un peu trop ample ici. Et finalement ça passe trop trop bien. Au canon. Non. Du coup avec ce look. Ouh là. Ouh là là. Avec ce look je peux clairement mettre les mocassins. Ça va être trop beau. Regardez. Donc j'ai mis des grosses chaussettes. Pour que les mocassins tiennent. Ouh là. J'ai pris 5 cm. Attendez. Wouah j'adore. Et voilà. Franchement c'est trop trop beau. Dommage que vous ne pouviez pas voir vraiment le bas. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vous montrer un peu le bas. En photo vous pourrez voir. Voilà. J'espère que vous avez kiffé ce petit unboxing. Et ce petit haul. Maintenant on va parler des tendances. Donc il y en a déjà dans ma commande. Comme vous avez pu le voir avec la jupe très très longue. Moi j'ai choisi satin. Je n'ai pas pris de jean. Parce que c'est vrai que même si j'aime bien cette tendance. Je trouve que les jupes longues jean. Déjà je la mettrai une fois pour faire des photos. Donc ça ne sert à rien. Alors que celle-ci je peux la remettre souvent. Franchement je vois déjà les looks que je vais pouvoir faire. Avec juste les articles que je vous ai montré. Et ça va être trop trop ouf. Donc encore une fois. Abonnez-vous sur Insta. Pour ne pas louper cette folie de photos qui arrive. Nous revenons à nos petites tendances. Donc je disais les jupes longues. Trop trop canon. Mais en jean. J'aime pas trop. En plus je trouve que ça fait un style vraiment lourd. Parce que vous savez le jean c'est lourd quand même à porter. Donc du coup ouais. Je ne suis pas super fan. Mais en tout cas la tendance jupe longue. Ça oui. C'est un grand classique en soi. Il y a déjà deux étés où c'était vraiment tendance. Ensuite on retrouve la tendance des ballerines. Que ce soit les ballerines Chanel. Voilà moi je suis en train d'essayer d'en choper là sur un site d'occasion. J'attends mon tour impatiemment. Mais sinon vous pouvez en trouver des très très jolies. Moins chères sur plein d'autres sites. On a également la mode vous savez des Santiago. Et qui plus est argenté. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà les grosses Santiago montantes. On adore. Moi je sais que j'en ai une paire blanche. Que j'avais emmenée d'ailleurs durant mon voyage en Californie. Parce que je me suis dit en fait si je ne les mets pas en Californie. Je ne les mettrai jamais. Des looks trop trop cool aux Etats-Unis. Pareil c'est sur Insta si vous voulez aller voir. On a la mode également des mini-jupes. Je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi pas. Vraiment les mini-jupes c'est revenu tendant je crois. Avec les défilés de la Fashion Week surtout. Avec Miu Miu notamment. Qui avait sorti donc cette petite jupe style écolière. Mais très très mini de couleur beige. Et du coup maintenant tout le monde se lavache. Mais moi je trouve que pareil. En fait je vais l'acheter juste pour faire des photos. Et je ne vais jamais la mettre parce que ce sera trop court. Et je ne vais jamais l'assumer. Donc j'ai préféré ne pas en acheter. J'achète pas vraiment mes vêtements pour être honnête avec vous. Puisque du coup on les envoie la plupart du temps. Même j'ai même pas envie en fait que ça traîne genre dans mon dressing. Et que je ne la mette jamais. Donc pour l'instant je n'ai pas trop cédé à cette tendance. J'ai déjà une jupe un peu style écolière. Tennis. Donc je pense que je vais m'en servir pour faire des looks. Je pense que je ne vais pas craquer sur cette tendance de la mini-jupe. C'est vraiment trop court. Mais après j'adore le look vraiment. Avec des petites baskets. Un petit sweat et tout vraiment. Pépites. Ça est très bizarre cette tendance du printemps. Parce qu'on a à la fois des jupes très très longues. Et des jupes ultra courtes. On ne comprend pas trop. Par contre vraiment une matière. Et on l'a déjà dit précédemment. Mais qui est trop tendance. Et qui revient vraiment là pour le printemps été. C'est le jean. Genre vraiment vous allez voir ça partout. J'avais fait un look genre 100% de jean. Donc c'était déjà un peu tendance. Au mois de mai l'année dernière. Quand j'étais à San Francisco. J'avais fait un look comme ça. Avec jean baggy. Et une veste en jean un peu oversize. Et ça devait être trop stylé. Là c'est vraiment à nouveau la tendance 100% de jean. Donc ça peut être les robes en jean. Les jupes en jean comme on l'a vu. Les vestes en jean. Alors ça laissez tomber. Et vous mettez tout 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 en jean ensemble. Et ça fait une tenue vraiment 100% de jean. Pour certains looks en vrai c'est ultra canon. Ou bien évidemment on va avoir aussi la jupes en jean. Un grand classique. Pas forcément la longue. Cette fois-ci mais vraiment la classique. Et on a également une tendance des petits noeuds dans les cheveux. Ça c'est vraiment trop trop chou. Pareil ça fait un peu style écolière. J'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. Et vous savez on a également cette tendance du bandeau. Qui est revenu en force. Moi j'ai déjà préparé mes petits shoots. Il n'y a plus qu'à les poster. Là je suis un peu en retard dans mon feed. Donc du coup je préfère faire mes photos d'avant. Vraiment dans l'ordre. Parce qu'entre temps j'avais changé de couleur de cheveux. Donc vas-y j'ai pas envie que ça fasse des mélanges de cheveux dans mon feed. Mais bon ça c'est vraiment personnel. Je suis un peu maniaque je crois. Voilà pour les tendances. Franchement je les trouve très très cool. J'espère que ça vous a plu. Dites moi quelle tendance vous préférez. Ou quelle pièce de mon unboxing vous fait rêver. Que vous avez envie vraiment de choper. N'oubliez pas que vous avez mon code promo de moins 30% pour en profiter jusqu'au 1er avril. Donc franchement à l'aise. Je vous mets le code juste ici. Voilà donc n'hésitez pas à en profiter. Et je vous le remets aussi dans la description de la vidéo. En attendant merci d'avoir regardé cette vidéo. On est de plus en plus nombreux également sur Youtube et sur TikTok. Donc ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner un petit peu partout. Pour rester connecté. Puisque les vidéos à chaque fois en fait elles sont un peu reliées quand même. Dites moi quelle vidéo vous voudriez voir la prochaine fois par exemple. Ça me donnerait des idées après. Même si je reçois énormément beaucoup de choses. Je vous avoue j'ai tellement de retard dans mes vidéos. Et puis des fois je les adapte déjà en fait sur les autres réseaux. Donc je ne prends pas le temps forcément de les remettre ici. C'est énormément de temps de travail aussi. Il ne faut pas se le cacher. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. A mettre un petit commentaire. Voilà si vous avez kiffé. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada